Une série de vidéos sur le second degré, nous allons voir les variations et représentations graphiques d'une fonction du second degré mise sous forme factorisée. Nous voilà donc avec une fonction du second degré, sous la forme f de x est égale à a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, donc clairement sous forme factorisée. Comme nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente, le paramètre a va jouer le même rôle que pour la forme développée, et d'ailleurs que pour la forme canonique. Quand a est positif, on voit que la parabole est tournée vers le haut, et quand a est négatif, la parabole est tournée vers le a. Donc c'est toujours le signe de a qui va déterminer si la parabole est tournée vers le haut ou vers le bas. La différence ici va être dans le rôle que vont jouer les paramètres x1 et x2, et si on regarde, ici les deux paramètres d'ailleurs valent 1, et 1 ici là, et l'abscisse du point de contact entre la parabole et mon axe des abscisses. Si je me déplace un coup de l'un, je prends x est égale à 3, je vois que ma parabole va couper l'axe des abscisses en deux points, 1 et 3, qui sont donc mes deux valeurs, x1 et x2. Et on pourrait prendre différents essais comme ça, si je prends moins 1 et 3 pour les deux valeurs, la parabole coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 1 et au point d'abscisse 3. Alors, on semble observer que les paramètres x1 et x2 donnent les abscisses des points de contact entre mon axe des abscisses et ma parabole. Si on réfléchit un petit peu, ça paraît évident algébriquement, c'est que si on voulait résoudre f2x est égal à 0, on aurait ici une équation produit nulle, puis ça nulle pour deux valeurs x1 et x2. Et donc, on retrouve bien cette histoire-là, on pourrait donc le prouver algébriquement, que x1 et x2, quand on dit sur la forme factorisée, sont donc les solutions d'une équation produit nulle, et sont donc les antécédents de 0. On peut donc résumer comme ceci, x1 va être systématiquement l'abscisse de ce point-là et x2 de ce point-là, des deux points de contact entre ma parabole et mon axe des abscisses. Et donc, si A est négatif, on observera la même chose, la parabole tournée vers le bas et toujours les deux points de contact. On voit donc que la forme factorisée ne va pas être pratique pour déterminer un tableau de variation complet, puisque les coordonnées du sommet ne sont pas données directement par cette forme-là. On ne connaît que les deux points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. La forme factorisée est donc bien plus pratique pour des calculs algébriques que pour déterminer véritablement un tableau de variation. Ceci dit, avec la symétrie de la parabole, on peut comprendre et réfléchir un petit peu, mais on est un petit peu hors programme, clairement, que comme la parabole a un axe de symétrie, x1 et x2 vont être symétriques par rapport à cet axe-là. Et donc, dans mon cas de figure, si j'ai un x1 qui vaut moins 1 et un x2 qui vaut 3, mon axe de symétrie serait ici, au point d'abscisse 1, en fait, au milieu de x1 et x2. Et donc, du coup, on pourrait déterminer quand même l'abscisse du sommet, qui serait donc ici 1. Cette considération-là est quand même hors programme. Elle est assez visuelle graphiquement, ça vaut le coup de la voir, pour ceux qui marchent bien. Elle n'est pas exigible en état comme ça, en seconde. Merci. Merci. Merci.